Le problème de l'école Ça faisait longtemps que je n'avais pas abordé ce sujet sur la chaîne pourtant j'en parlais assez régulièrement avant parce que c'est tellement important de savoir que en fait l'école c'est mieux que rien c'est-à-dire que vaut mieux être allé à l'école que pas y être allé parce que ça apporte quand même certaines choses utiles c'est-à-dire que voilà on apprend à lire, on apprend à compter on apprend les bases des maths, on apprend des trucs d'histoire importants ce genre de choses, un petit peu de science et ça voilà c'est vaut mieux savoir ça que ne pas le savoir mais le problème avec l'école c'est pas ce qu'elle nous a appris le problème avec l'école c'est ce qu'elle nous a pas appris c'est-à-dire qu'en gros on a tous eu environ 15 ans d'école voilà de la maternelle au lycée donc c'est énorme 15 ans c'est une quantité de temps complètement démesurée c'est vraiment énorme et en 15 ans on n'a appris que ça on a juste appris à savoir s'exprimer, savoir lire, savoir rédiger, savoir écrire lire bien proprement, connaître un petit peu l'histoire et tout voilà c'est très bien tout ça, c'est bien c'est bien d'avoir appris ça mais je veux dire en 15 ans on aurait pu tellement faire mieux on aurait pu apprendre des choses tellement plus utiles en fait moi je pense ce qui aurait été bien avec l'école c'est de garder tout ce qu'on a appris en tout cas de le condenser mais d'en faire que peut-être un tiers maximum de l'apprentissage et avec les deux tiers restants d'apprendre des choses vraiment utiles ou en tout cas plus utiles un exemple comme ça qui me vient juste à la tête c'est apprendre à s'alimenter on nous a appris des milliards de trucs sur la SVT, sur comment ça marche dans le cerveau les hormones, des trucs voilà parfois assez complexes, parfois pas plus utiles que ça je me rappelle qu'en cinquième on étudiait l'érosion des pierres et tout ok c'est intéressant tu vois c'est un documentaire à Arte et ça m'intéresse mais ça va pas concrètement avoir de l'impact sur ma vie de savoir comment se déroule l'érosion des pierres mais à la base de ça on nous a jamais appris moi à titre personnel j'ai jamais eu ne serait-ce qu'un cours ne serait-ce qu'un seul cours sur apprendre à s'alimenter savoir qu'il faut manger X doses de protéines X doses de bonnes graisses X doses de légumes pourquoi il faut manger ça comment ça marche etc comment doser le nombre de calories qu'on mange j'ai pas eu un seul cours de ma vie sur ça une fois j'en discutais avec mes parents et mes frères et soeurs à table et même ma soeur qui est encore à l'école aujourd'hui elle a jamais eu de cours sur ça de sa vie alors qu'elle va sortir du collège c'est vraiment un truc de dingue qu'on n'apprenne pas des choses aussi importantes que ça qu'est-ce qu'il y a de plus important que d'apprendre à bien manger aussi on n'apprend rien sur l'argent on n'apprend pas à gagner de l'argent on te fait croire que pour réussir dans la vie il faut faire des études pour pouvoir être salarié nous on ne te donne pas l'autre la partie immergée de l'iceberg le fait de dire que les salariés ils sont salariés de quelqu'un qui a créé un business donc la base de tout avant de vouloir être salarié d'un business c'est de créer directement un business de développer des compétences, de développer un savoir-faire et de le vendre pour s'enrichir ça marche comme ça ça personne ne nous l'a appris personne ne nous a appris à vendre personne ne nous a appris à influencer les autres à avoir des bonnes relations humaines au niveau des relations amoureuses on a eu à peine 2-3 cours sur le sexe ou je ne sais pas quoi mais on n'a presque rien eu personne ne nous a appris à gérer les conflits avec notre famille voilà il y a tellement de contenu extrêmement intéressant sur tous ces sujets et on ne nous en a pas parlé c'est ça que je ne comprends pas avec l'école c'est que voilà c'est bien d'être allé à l'école ça apporte toujours un truc en plus mais il y a tellement de choses qu'on n'apprend pas et que c'est dommage et moi j'en ai vraiment fait l'expérience parce que depuis 2 ans je me suis donné le défi de lire tous les jours alors à la base c'était un livre par semaine des fois ça varie un petit peu mais en gros j'ai lu plus de 70 bouquins alors voilà des fois je te montre mon étagère en 2 ans et j'ai lu des livres sur plein de sujets sur la santé sur l'argent sur la psychologie humaine sur comment influencer les autres sur le social comment se faire des amis ce qui est extrêmement important aussi sur voilà comment marche la motivation sur je dis en lire un ou deux sur la séduction sur l'entrepreneuriat sur ce genre de choses sur des sujets innombrables sur comment organiser son temps comment savoir rester productif enfin voilà il y en a trop pour le dire sur l'investissement aussi et je veux dire ça n'aurait rien coûté en tout cas pas grand chose de m'apprendre ça à l'école ça m'aurait économisé de l'apprendre moi-même et je trouve ça vraiment hyper dommage qu'on n'apprenne pas ça mais j'ai envie de dire par rapport à ça il y a deux choix possibles c'est ça je me plains je fais une vidéo c'est nul et j'importe rien ce qui sert à rien je fais pas du tout une vidéo pour me plaindre de toute façon c'est fait mon éducation à l'école elle est terminée depuis maintenant un an et quelques non moi ce que j'ai envie de dire par rapport à ça c'est que toi aujourd'hui qui me regarde t'as peut-être 15 ans t'as peut-être 18 ans t'as peut-être 20 ans t'as peut-être 25 ans j'en sais rien mais sûrement que l'école ça commence à être fini pour toi ou ça va bientôt l'être et je veux dire c'est dommage que t'aies pas pu apprendre ces choses là à l'école mais du coup venge-toi entre guillemets en les apprenant toi-même ne compte pas sur l'école pour faire ton éducation apprends toi-même de manière un petit peu autodidacte sur des sujets qui vont vraiment impacter ta vie donc ça peut être les relations humaines ça peut être comment gérer sa discipline comment gérer son temps en soi-même sur la santé le sommeil l'alimentation tout ça comment être en forme sur l'argent énormément de trucs sur comment gagner de l'argent et non pas être salarié comment savoir faire de l'argent ça ne m'empêche pas d'être salarié à côté mais pourquoi se limiter à ça pourquoi se limiter à juste salarié tu peux être salarié 35 heures par semaine comme tout le monde mais en plus faire des petits business à côté des petits trucs d'acheteur de vente à gauche à droite pour augmenter tes revenus et pourquoi pas un jour faire que ça à plein temps voilà donc faire de l'argent apprendre aussi à investir cet argent parce que encore une fois tout ce qui est livréa c'est ce qu'on appelle de l'arnaque ça sert à rien de mettre son argent dans les vrais c'est du délire mental voilà apprendre à faire je ne sais pas ajouter l'instrument aussi à côté enfin bref ça limite il y a eu des cours de musique au collège pourquoi pas mais je veux dire il y a tellement de choses extrêmement utiles qui auraient énormément d'impact dans ta vie bien plus que l'érosion des pierres par exemple apprendre à faire de l'argent que tu n'as pas appris à l'école donc maintenant c'est à toi de prendre la responsabilité de ça et de te mettre à apprendre tous les jours là-dessus tu trouveras du contenu et tu trouveras énormément de contenu sur Youtube sur des blogs ou des choses comme ça ou dans les livres sur comment faire de l'argent comment être en meilleure santé comment gérer mieux ses émotions ses relations et tout ma chaîne à la base c'est un petit peu pour ça que je l'avais fondée c'est que je me suis dit il y a tant de connaissances en fait quand j'ai découvert tous les livres et tout je me suis dit putain mais c'est ouf il y a tellement de compétences qui moi ont changé ma vie qui rendent quand même ma vie meilleure voilà sans parler de vendre du rêve que les gens ne connaissent pas alors voilà j'ai décidé de les partager grâce à ma chaîne Youtube de parler de ça de parler de ce qu'on t'apprend pas à l'école ce qui est bien dommage et c'est un petit peu un pourquoi de ma chaîne donc je t'invite vraiment à continuer à te former à surtout pas te limiter à ce que peut t'apprendre l'école parce que c'est qu'une toute petite partie émergée de l'iceberg le plus important il est ailleurs et voilà encore une fois je dis pas que l'école c'est mal on a appris des trucs qui étaient très bien il n'y a aucun souci mais je dis juste c'est dommage de passer une année sur les auteurs de littérature du 18ème siècle quand tu peux passer une année à juste apprendre à gagner de l'argent ce qui est quand même plus important je pense qu'avoir une bonne culture générale donc voilà vraiment forme-toi écoute des podcasts suis des vidéos sur Youtube suis des formations en ligne si tu investis un petit peu il y en a certaines qui ne coûtent pas plus cher que ça écoute enfin l'idée de livres lis des articles etc vraiment forme-toi prends au moins je sais pas moi une heure par jour pour faire ça et à long terme ça te sauvera vraiment ça fait une différence écrasante par rapport à ceux qui s'arrêtent à ce que leur apporte l'école et qui sont juste lobotomisé du cerveau qui sont vraiment limités niveau état d'esprit donc voilà c'est une vidéo pour faire ce rappel et voilà si tu veux te former en tout cas chez moi sache que là je sors cette vidéo normalement jeudi et du coup ça va être mon anniversaire très bientôt je vais avoir 21 ans je ferai une vidéo pour l'occasion ce sera samedi et du coup pour cette occasion de mon anniversaire où je vais avoir 21 ans je vais mettre toutes mes formations en ligne à 21 euros sachant qu'elles étaient à 99 euros depuis qu'elles sont sorties je les ai toutes lancées entre 30 et 50 euros en gros après elles passaient au bout d'une semaine à 99 donc depuis parfois 9 mois 6 mois etc et là tu pourras toutes les avoir pendant une semaine à 21 euros l'unité alors voilà il y en a peut-être qui ne t'intéresseront pas qui toi ne te touchent pas etc mais sur les 9 que j'ai il y en a peut-être une qui peut t'apporter pas mal de valeur en tout cas une valeur qui est supérieure aux 21 euros que tu pourrais y dépenser donc franchement je t'en reparlerai dans la prochaine vidéo mais reste informé parce que ça peut peut-être t'intéresser après voilà moi je propose ça encore une fois je force personne acheter mais de manière générale le but de cette vidéo c'est de te dire vraiment forme-toi sur des sujets tu réussiras toujours mieux dans la vie en te formant sur un truc en développant des compétences et pour derrière monétiser ça qu'en essayant comme tout le monde de faire la fac fac d'éco fac de trucs fac de sociaux fac de psycho et après d'essayer de te démerder parmi tous ces étudiants comme ça pour essayer de choper un emploi de quelqu'un qui a créé un business le plus simple de juste développer des compétences utiles par rapport au marché non pas par rapport à ce qu'on te conseille à l'école et de le monétiser pour faire de l'argent parce que tous les gens qui font fac de psycho fac de sociaux et fac de langue étrangère après ils s'étonnent d'être au chômage c'est très intéressant la psycho moi aussi je lis des livres de psycho mais je ne veux pas derrière espérer en gagner ma vie parce que la demande sur le marché elle est très faible donc c'est intéressant de développer des compétences pourquoi pas mais surtout avant tout des compétences qui se monnaient sinon tu galèras pour payer ton loyer et tu auras une vie pourrie je te dis à la prochaine où je te parlerai et où je lancerai cette énorme promotion sur toutes mes formations je pense que ça peut en intéresser plus d'un donc j'en parlerai ça durera une semaine et on se retrouve du coup dans deux jours pour la vidéo pour mon anniversaire attention allez à la prochaine forme-toi tous les jours sur des domaines hyper importants que malheureusement on t'a pas appris l'école j'ai dû répéter ça dix fois dans la vidéo mais c'est tellement important à très vite et ciao